Avec lui, Béobane Tomac, qui était déjà venu l'an dernier, je crois, et qui, ce dernier week-end, a réussi la passe de 3. Aujourd'hui, ça rentre 50, 100 et 200 mètres d'eau, c'est ça ? C'est ça. D'abord, l'impression, oui, de revenir à Samara ? Je suis content, parce que ça permet de transmettre un peu, qu'est-ce que mon sport ? Parce que souvent, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est, juste mon âge, et qu'on peut transmettre ce que c'est mon sport, mon expérience, et tout, je pense, pour les enfants. Savoir qu'il y a des sportifs dans la somme, et qu'on peut faire du sport de haut niveau dans la somme, parce que je pense que c'est 1% de le transmettre à tout le monde, et donc, je dois être là. Alors vous, vous êtes venu quasiment au voisin, vous êtes régulière de Normandie, je crois, vous avez fait plaisir qu'ils sont des bruitons, non ? Oui, c'est ça. Donc vous êtes à Amiens, quasiment au pays de connaissances, vous êtes depuis 2 ans déjà, hein ? 7 ans. 7 ans déjà, donc, je ne vous échappe pas à Amiens maintenant, hein ? Non, ça, je connais, ouais. C'est plus une ville découverte, hein ? Qu'est-ce qu'il fait qu'Amiens ? C'est un club important en France, il y a eu Michel Chrétien, il y a eu c'est M. Noyer, c'est cette succession de bons entraîneurs, les nageurs qu'on ne choisit pas au hasard, hein, n'importe qui, s'il n'y a pas une licence à Amiens, s'il n'a pas un minimum de qualité. C'était votre cas. Comment ça arrivez-vous ? En fait, le club d'Amiens, j'avais entendu dire qu'on restait quand même à faire du catenage, c'est-à-dire qu'en orientation, quand on a une spécialité, souvent, on reste dans cette spécialité. Et moi, alors, même si je fais du dos, enfin, je voulais même à l'entraînement que ça soit diversifié et que je puisse faire du catenage, et Amiens avait cette réputation-là. Du coup, ben, j'ai décidé de passer les tests pour venir ici, et après, il y a, forcément, il y a aussi Jérémy Strabius, qui est du dos et du catenage, qui m'inspirent aussi. Et il se trouve, enfin, bon, je pense que c'était les deux choix pourquoi tu n'y aussi. L'arrivée à Rennes, trois clubs de champion de France, justement, ce n'est pas bon jour. Il faut être sans arrêt, motivé, ne pas se décompresser pour regarder l'énergie positive, bien sûr, et puis le fait de terminer les premiers à chaque fois quand même. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est prendre les courses une par une. Une par une. Et après, pas trop se mettre la pression de Jérémy Gagné. Donc, je pense que, pareil, sur la deuxième, c'est vraiment juste répéter ce qu'on fait à l'entraînement. Et quand on va faire ce qu'on fait à l'entraînement, ben, ça sera bien. Alors, vous êtes un des rages à l'éloi qui est qualifié pour les cheveux du monde à Tokyo, en fin de mois, à Tokyo, à Maginé, je vois même. Et trois disciplines ? 50, 100, 200 ? Je qualifie sur 100 et 200 d'eau. 200 d'eau. Rien par équipe ? Ben, sûrement, je fais le relais 404 nages, messieurs, et peut-être 404 nages unique. Je suis prête que le climat dans l'équipe de fonds d'orientation est bon ? Oui. Il y a que des jeunes, enfin, c'est vraiment des jeunes qui sont en train de monter. Donc, on est une grosse équipe, mais vraiment des trois quarts, c'est des jeunes, quoi. Donc, ça montre que la nation française est en train de remonter. Comment se passe la cohabitation avec Marchand, qui est un super champion, mais qui est entraîné par un Américain ? Ben, ça se passe très bien, parce que moi, je le connais depuis les équipes junior, donc ça commence à remonter. Donc, en vrai, enfin, on traîne là-bas toute l'année, mais en vrai, rien, c'est même, enfin, il n'a pas pu... Il n'a pas pu... Il n'a pas pu la grosse tête ou quoi. Enfin, c'est la même personne et ça se coupe, quoi. Il nous montre un peu, il nous transmet un peu la culture qu'il a là-bas. Est-ce que, imaginez que vous, qui soyez à cette place, vous avez votre entraîneur, monsieur Neillet, qui vous avez un entraîneur américain. Comment ça se passe la cohabitation entre les deux coachs ? C'est pas facile ? Non, je pense qu'il faut bien qu'il communique et qu'il soit clair entre eux. Enfin, genre, il ne faut pas qu'il y ait... Ouais, il faut juste qu'il y ait de la communication, c'est ça. C'est toujours le nageur qui décide en dernier, parce qu'entre les deux entraîneurs, il peut y avoir un problème de suprématie. Là, en vrai, ça va, parce que, enfin, Léon, du coup, il est aux Etats-Unis, donc en vrai, son coach de France, il est en France. Donc, c'est juste au moment qu'on y revient en France, au mois de mai ou juin, c'est tout, au mois de mai, je pense. Il faut qu'il y ait des coups de là, et les coachs se mettent en lien, les sciences, etc. Mais, en vrai, tout le monde de l'année, il a son coach. Alors, tout à l'heure, vous avez eu des contacts avec des jeunes scolaires qui venaient participer. Et il y avait une question qui revenait. Est-ce que l'attention est un sport par équipe ? Notre ami Jean-Christophe Favreau a répondu non. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec lui. L'équipe est importante dans les Jays Olympiques, aux Champions du Monde. Il y a un groupe bien uni. S'il n'y a pas d'équipe, il ne peut pas avoir de bons résultats. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que ça permet d'avoir une petite motivation en plus, l'équipe. Nous, de toute façon, on a des relais. Même si on a un sport individuel, on fait quand même des relais. Donc, on est forcément un peu en équipe. Même si ça peut être comme, par exemple, le 4-100 crawl. Je peux être France, ils vont être tous adversaires. Mais au final, quand ils sont en équipe de France, quand ils vont faire le relais, ils vont être en équipe. Donc, il faut arriver à gérer l'adversité et en même temps être un peu équipe. Mais nous, une équipe de France, on fait bien et ça nous permet de... Est-ce que vous servez bien une trentaine ? Là, on est 32. 32 ? Oui. Donc, 4 années au avril, c'est vrai ? Oui, c'est ça. Oui ? Oui, c'est pas sûr. Et donc, stage avant au Japon ? Oui, 15 avant. Et par voile, on a continué de repose, non ? Non, là, on a repris un très mal. Il n'y a jamais de repos pour un avril ? Non, jamais. Jamais. Il ne faut pas trop. Mais ouais, merci et puis... Bon, je pourrais vous dire de mieux que c'était d'abord d'être sélectionné aujourd'hui. C'est plus important. Merci. Merci beaucoup Mohamed. Merci.